Dans ce premier parcours de témoignage, on a vu les mots très gentils, très aimables de Papa Aminé. Lui, particulièrement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il connaît son métier de programmeur et d'arrangeur. Et il a, avant moi, je l'ai suivi après, arrangé des disques de plusieurs autres artistes au niveau de la Sonaka. Il occupe un poste dans le comité de validation des œuvres. C'est quelqu'un qui a vraiment du doigté. Je pense que si on doit témoigner, c'est moi qui dois témoigner pour lui, pour ce que j'ai vu. On va prendre la deuxième vague de témoignage. Cette fois, vous aurez l'abbé Georges qui a également fait un très sympathique témoignage à votre endroit. Nous avons essayé un peu de fouiller derrière vous. Alors surtout, le témoignage est très attendu de vos deux chères mamans. C'est tout de suite et maintenant. Mon fils est né Pekwanda, qui prend le nom d'artiste de Ta, je le connais bien, depuis notre séjour à Mbouda. Quand j'étais curé à Mbouda, à la paroisse Sainte-Anne, et à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Bamé-Singhi, Notre Dame du Résin de Bamé-Singhi, j'avais lancé un groupe intitulé EAC, équipe d'animation culturelle. Alors, il était un membre, un membre très engagé, très vivant. Et avec lui, on a fait de très bonnes choses. Avec son ami, Timothée Wamba, on a fait de très bonnes choses. C'était de grands acteurs. Bon, après, bien sûr, quand il est allé, on n'était pas toujours ensemble. Mais à un moment donné, je me rends compte qu'il est aussi un peu dans la musique. Je me suis rendu compte qu'il fait certains morceaux de musique. Il m'a donné quelques morceaux pour apprécier. Surtout, un morceau de musique à l'occasion de l'entraînement de son papa. Il a composé un morceau que les gens ont hautement apprécié. Je m'appelle, sur la cour du deuil, le chef Bamé-Singhi avait beaucoup apprécié le morceau. Nous devons aimer ce musicien. Parce qu'il va dans le sens de monseigneur Cléda de Douala, qui nous demande de promouvoir non seulement les valeurs évangéliques, mais les valeurs de notre propre culture, les valeurs de notre tradition. Et ce que Ernest fait, ça va dans ce sens. Et j'ai su, j'ai connu l'importance de la culture quand je faisais l'anthropologie au grand séminaire de Colbisson. Et c'est à partir du cours sur l'anthropologie que je sais que la véritable carte d'un peuple, la véritable carte d'identité d'un peuple, d'un homme, ce n'est pas la carte d'identité qui présente au poste de contrôle qu'il a dans sa poche, qui présente aux militaires. La véritable carte d'identité d'un peuple, c'est sa culture. C'est sa culture. Et le pape Jean-Paul II nous rappelle aussi l'essentiel de nos valeurs culturelles. J'aimerais citer bien ces valeurs-là parce que ce sont ces valeurs qui se perdent et nous sommes perdus. Dans le pape Jean-Paul II, gardez bien vos racines africaines, sauvegardez les valeurs de votre culture. Vous les connaissez et vous en êtes fiers. Le sens de Dieu, le respect de la vie humaine, la solidarité familiale, le respect aux parents, la déférence à l'égard des anciens, le sens de l'hospitalité, le judicieux maintient des traditions, le sens de la fête et l'art de la danse pour fêter la joie et la joie de la vie, l'attachement au dialogue et à la parole pour régler les différends. Tout cela constitue un vrai trésor pour l'édification de vos pays et de votre église. Demeurez vigilant face aux modèles de société qui sont fondées sous la recherche égoïste du bonheur individuel et la poursuite de biens du Dieu argent. Tout matérialisme est une source de dégradation pour l'homme et d'asservissement de la vie en société. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, je crois que, à Yannès, c'est dans le sens, Mgr Cléda de Douala vient de sortir une lettre pastorale où il nous demande de promouvoir nos valeurs, non seulement les valeurs évangéliques, mais aussi les valeurs culturelles. Je crois qu'Yannès va dans ce sens et c'est une bonne chose. Après mes études en Europe, je suis rentré pour pouvoir exercer dans mon domaine et j'avais un colis pour lui, envoyé par son petit frère. Donc, on a pris rendez-vous et je vais le lui remettre. C'est comme ça, dans ces circonstances, qu'on s'est rencontrés et puis on ne s'est plus jamais quittés jusqu'à aujourd'hui. En tant que mari, c'est quelqu'un d'ouvert, qui dialogue, parce que c'est dans les dialogues, de toutes les façons, qu'on résout certains problèmes. Il est social. Il est un bon papa pour mes enfants. Et il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Et tendre, et affectueux. Bref, toutes les qualités qu'on peut donner à un homme, je pense que je peux l'avoir. Ma première rencontre avec Ta, c'était lorsqu'il a organisé les funérailles de son papa, dans Tsutézo. Ce jour-là, il a invité les artistes de presque partout, mais je n'avais pas imaginé qu'il y avait dans cette concession un artiste. C'est quand nous sommes en train de travailler qu'on le présente. Comme quelqu'un qui vient de faire des interprétations, il est en train de rentrer en musique. Or, quand il est venu faire la prestation, aux deux, il avait fait un morceau hommage à son papa. Lorsque nous avions suivi ce morceau, on a dit qu'il faut faire attention. Ça, c'est un génie qui est en train de naître. Alors, il était avec Don Clémento. Nous nous sommes associés avec Don Clémento pour vous dire qu'on doit lui donner des encouragements. Il faut qu'il parte. Vous serez surpris de comprendre que c'est moi qui l'amène à la CRTV. J'ai dit, avec ce que tu fais déjà, si tu restes là, on ne te connaîtra jamais. Va à la CRTV. Ils vont te présenter un certain nombre de choses et je te donnerai des conseils pour que tu continues à évoluer avec eux. On ne sait jamais. C'est sûr qu'un jour, tu seras connu à travers le monde. C'est comme ça que nous avions pris Ta au départ. On était sûrs que n'importe comment, ça va donner quelque chose. Et nous lui souhaitons beaucoup, beaucoup de courage. Ta est le débutant, mais il est venu en force. Il est venu en force. Nous avons compris que les dieux Bamboudous, les dieux Babadjou ont vraiment mis un don exceptionnel sur cet enfant. Il a juste deux albums, mais son talent, son talent parle tout seul. C'est un fils qui chante, qui chante des rythmes différents en Babadjou. Il fait la promotion du Babadjou. Il fait la promotion du Ngombalé. Aujourd'hui, dans toutes les radios, à travers le monde entier, on peut entendre quelques mots Ngombalé. On peut entendre quelques mots Babadjou. Ça fait une fierté pour nous. quand tu as été encore tout petit, il disait souvent à la maman que quand tu prépares, mets toujours mon plat. Même si je ne suis pas la charge, mon plat, tu déposes. depuis l'enfance, ils chantaient beaucoup et ils disaient souvent, passez vos commandes, quelle que soit la commande de la chanson que tu as. Demandez tard, ils chantaient. Ils passaient tout ça, je venais qu'à chanter. moi-même. J'ai начал manger. Alors, donc il était toujours souriant il faisait toujours rire aux gens les pauvres voient ça comme la folie quoi donc c'était vraiment la folie que c'est dernièrement là quand il a vu qu'il m'a qu'il est tombé sur moi que les choses ont changé Quand je t'ai vu la première fois j'avais décidé de jouer avec toi comme je le faisais alors avec mes coquets mais avec toi, mon enfant était pareil à quoi tu m'as ouvert les portes de ton coeur ? je suis entré et j'ai trouvé du miel j'ai mangé et je me suis assoupi et toi tu as simplement fermé la porte j'étais qui j'ai à mon réveil j'étais déjà ton prisonnier mais dans la prison j'ai trouvé l'amour tu m'as fait des bébés j'ai pu confiasser à mon réveil j'étais déjà ton prisonnier mais dans la prison j'ai trouvé le bonheur tu m'as fait des bébés alors ça peut quand même faire couler les larmes lorsqu'on écoute les deux mamans qui s'exprime comme ce que nous venons d'écouter là alors quel est votre état d'esprit que dites-vous ? je suis comblé je suis vraiment comblé satisfait et je te félicite toi et ton équipe Sony d'avoir fait ce travail en profondeur c'est tout honorable de votre part et quand j'entends mes mamans parler comme ça ça me remplit d'une certaine joie j'ai presque écrasé une larme je voudrais bien que vous fixiez l'une des caméras pour passer un message peut-être en langue à vos deux chères mamans on va choisir 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 et pour la synthèse en langue française ? j'ai entendu les belles paroles et les encouragements qu'elles ont transmis via ton micro et que je les reçois avec beaucoup de bonheur et de joie j'ai pris le Dieu qui est là au ciel le Tout-Puissant pour qu'il concrétise tous les vœux qu'ils ont fait pour qu'on aille plus loin c'est ça alors Ta dans l'une de vos compositions on a cette belle chanson intitulée par Tchetezo alors c'est quoi l'histoire de cette chanson aussi ? ça se raconte comme ça se faisait dans le temps autour du feu les patriaches et les enfants pour leur raconter les histoires et les comment on peut appeler ça ? les fables voilà donc quand on dit ça veut dire fable et on raconte fable raconte et puis on raconte son histoire ses épopées tout ce qu'il a eu à réaliser c'est une chanson que nous écouterons sûrement avant la fin de cette édition alors nous l'avons dit en terme de cette édition peut-être en diffusant déjà la chanson bénédiction une chanson dans laquelle vous interpellez la conscience de la jeunesse vous invoquez les parents à ouvrir les portes pour à bénir leurs enfants nous l'avons dit tantôt pour dire que nous partons à la recherche des repères de nos artistes nous sommes allés aller découvrir des repères d'Etat nous sommes allés à Bamasinghe pour savoir qui est Ta qu'on fitte en dehors de Chanté d'où vient-il c'est dans cet élément qui suit Bamasinghe village situé dans l'arrondissement de Bouddha département de Bambutous région de l'ouest Cameroun a vu naître l'artiste musicien Ta dans la recherche de ses repères nous sommes allés rencontrer le chef supérieur de Bamasinghe avec sa notabilité réunie nous le connaissons c'est notre fils son vrai nom c'est le problème de repères est un problème fondamental quand on a pas de repères on se perd vous le savez et c'est bon comme au-delà de l'artiste vous pouvez chercher à savoir quelles sont ses racines qu'elles sont derrière comme on dit Bamasinghe était un groupement de 33 villages répartis sur une superficie de 113 kilomètres carrés à la tête de ce village qui sont les notables les chefs que vous voyez autour de vous là avec quelques élites sa population est estimée à 60 000 habitants composés en majorité d'autochtones des déplacés internes et d'allogènes le vivre l'ensemble est une réalité ici surtout que c'est c'est un groupement citadin tu sais tout à côté là c'est la grande cité de Bouddha bon la vie d'ensemble est une vie pacifique c'est une vie d'entraide de solidarité un peuple dynamique et entrepreneur fils et filles Bamasinghe ils sont comme leurs frères fils et filles des battants des enfants dynamiques qui savent chercher la vie et qui se battent ils sont serviteurs de l'Etat ils sont dans l'entreprise ils sont dans les activités commerciales ils font l'élevage ils sont agriculteurs ainsi de suite la langue commune de Bamasinghe et Babajou est bafoune il en est de même du marché Tumanka sur le plan touristique le village d'Etat rigorge de quelques sites atrients il y a beaucoup de chutes dans le mouvement il y a des grottes aussi il y a de vastes champs de maïs il y a les lieux sacrés où on officie les rites de bénédictions il y en a beaucoup il y avait des monuments là le monument du choc supérieur auquel j'ai succédé Science Ténante Sa Majesté envoie ce message à ses fils et filles à tous les fils et filles Bamasinghe je vais leur demander de persévérer dans les diverses voies où ils se sont investis pour chercher le pain de persévérer avec courage avec détermination avec audace on ne peut pas réussir dans cette vie sans être audacieux et que pendant qu'ils se battent qu'ils sachent que ils doivent respecter les lois de la République les règlements de la République doivent être loyaux doivent être fidèles envers les institutions de la République parce que là où ils sont là où chacun se trouve il faut qu'il soit un artisan de la paix un artisan de l'ordre un artisan de la discipline et puis que si l'heure arrive d'avoir des difficultés qu'ils viennent se ressourcer au terroir natal le retour au pays natal comporte toujours des sources de bénédictions pour aider à regonfler les poumons s'ils arrivent au terroir un père sage un vieil oncle un rythme bien pensé bien organisé officier en leur nom ça porte bénédiction et je souhaite qu'ils aient parfois le temps de rentrer faire ce ressourcement un message qui nous ramène ce yaoundé ville de résidence l'artiste de dé...